Qu'est-ce que vous avez l'habitude de faire des stages précédents ? Alors vous avez l'habitude dans des stages précédents d'avoir des stages complets ou des stages spécifiques, stages complets comprenant le tronc commun. Donc dorénavant ça a changé, vous avez des stages PNF et vous avez des troncs communs de stages séparés. Donc ça peut être un inconvénient important quand il y a des stages comportant un grand nombre de participants, comme celui-ci par exemple à Frontignan où il y a 51 participants. Donc ça veut dire qu'il faut créer ce stage qui est un brevet fédéral officiel de juge premier degré GRS et ensuite il faudrait recréer un stage de tronc commun en recréant bien sûr les 51 personnes, ce qui peut être très fastidieux. Donc je vais vous montrer comment faire. Alors d'abord je vais passer ce stage en modification pour vous montrer quelques petits rajouts que j'ai faits. Voilà, dorénavant ici en haut on voit le type de stage qu'il s'agit et puis on voit également si le stage nécessite d'avoir un PSC ou un GQS et il nécessite également d'avoir un tronc commun 1. Donc là on est sûr que ce stage il faut un tronc commun. Alors bien sûr il y a des stagiaires qui ont déjà passé le tronc commun. Donc je vais vous montrer la procédure à faire pour importer dans le tronc commun tous les stagiaires qui sont ici dans cette colonne. Donc 51 stagiaires. Donc je réclique ici, je sors. Pour la région, donc pour cette région Occitanie, je vais créer un nouveau stage. Donc je clique ici sur nouveau stage. Je vais lui mettre bien sûr une date bidon. Le choix de département, on va dire que le tronc commun se fait dans le 31. Et je clique ici sur suivant. Ici je vais chercher ce qui m'intéresse, c'est-à-dire un tronc commun. Je vais prendre un tronc commun 1. Voilà, et je vais cliquer ici sur suivant. Je valide bien sûr ces trois séquences. Et je clique sur suivant. Et ici, donc j'arrive sur la page vierge que vous avez l'habitude de voir où je remplis ici les stagiaires un par un. Donc ici, quand c'est un tronc commun, vous allez voir apparaître ce nouveau bouton qui est un bouton rouge. Importer des stagiaires dans un tronc commun. Donc je clique ici. J'ai cette fenêtre pop-up qui s'ouvre. Et je vais cliquer le stage. dans lequel sont enregistrés mes 52 stagiaires. C'est-à-dire, pour la région Occitanie, c'était le stage 1900. Je clique sur Go. Donc ici, je vois que le stage a lieu à Frontignan. C'est donc le stage qui a déjà été déclaré. Et ici, donc, je vois les participants à ce stage. Donc ils sont sur deux colonnes, de façon à réduire un petit peu la longueur du stage. Il y a déjà des gens qui ont des troncs communs. Ce sont des gens dont on a récupéré les troncs communs sur les livrets de formation. Donc ces gens, c'est inutile de les réinscrire dans un tronc commun. Donc je vais les dévalider. Voilà. Je les dévalide ici. Je continue. Je dévalide ici. Ici et là. Ici et là. Voilà. Donc en principe, tous les gens qui ont fait déjà un tronc commun sont dévalidés. Donc bien sûr, je vais importer uniquement les gens qui ont besoin d'avoir un tronc commun. Donc ici, vous avez un bouton qui est là qui s'appelle Lancer la procédure de récupération. Donc j'ai simplement qu'à cliquer sur ce bouton.